Huit proverbes. Thème, pain 1. Pour qui ne met peine et sueur, point d'argent et point de pain. Proverbe breton Ce proverbe breton signifie que pour obtenir de l'argent et de la nourriture, il est nécessaire de travailler dur et de faire des efforts. En d'autres termes, si l'on ne fait pas d'effort et ne travaille pas dur, on ne pourra pas gagner sa vie ni avoir de quoi se nourrir. Cela souligne l'importance du travail et de l'effort pour pouvoir subvenir à ses besoins. 2. Le pain du fiancé et de son, celui de la fiancée de Froment Proverbe béarnais Ce proverbe béarnais signifie que chacun doit contribuer à sa juste mesure dans une relation ou un mariage. Il souligne l'idée que les responsabilités doivent être partagées de manière équitable entre les deux partenaires. Le fait que le pain du fiancé soit de son, blé noir, et celui de la fiancée de Froment, blé blanc, met en avant la complémentarité et l'équilibre nécessaire dans une relation. Chacun apporte sa propre contribution, ses propres forces et faiblesses, pour former un ensemble harmonieux et équilibré. 3. Faute de chapon, pain avec oignon pour le réveillon Proverbe français Ce proverbe français signifie que faute d'avoir un mets de luxe ou d'exceptionnel pour une occasion spéciale, on se contente de quelque chose de plus simple ou de plus modeste. Dans ce cas précis, il évoque le fait que si l'on n'a pas de chapon, un mets traditionnellement consommé lors des fêtes de fin d'année, on peut se contenter de pain avec des oignons pour le réveillon. Cela met en avant l'idée de faire avec ce que l'on a, de trouver des alternatives et de profiter de l'essentiel sans nécessairement chercher le superflu. 4. Qui a faim rêve de pain Proverbe perçant Ce proverbe perçant, qui a faim rêve de pain, signifie que lorsque quelqu'un a un besoin essentiel non satisfait, il ne peut penser qu'à combler ce besoin. Dans ce cas précis, la faim est utilisée comme une métaphore pour exprimer un désir ardent ou un besoin urgent. En d'autres termes, lorsque quelqu'un manque de quelque chose d'essentiel, cette chose occupe toutes ses pensées et ses rêves. Cela souligne l'importance de satisfaire nos besoins fondamentaux avant de pouvoir penser à d'autres choses. 5. À la faim, tout bon pain Proverbe franc-comptois Ce proverbe franc-comptois, à la faim, tout bon pain, signifie que lorsque l'on a vraiment faim, n'importe quel aliment de qualité suffit à apaiser cette faim. En d'autres termes, lorsque l'on a un besoin urgent ou une grande nécessité, on se contente de ce qui est disponible et suffisant pour répondre à ce besoin, sans rechercher le superflu ou le luxe. Cela souligne l'importance de la satisfaction des besoins de base avant de chercher le confort ou le superflu. 6. Le pain et le vin, c'est la vie du pèlerin Proverbe franc-comptois Ce proverbe franc-comptois, le pain et le vin, c'est la vie du pèlerin, signifie que ces deux éléments, le pain et le vin, sont essentiels pour la vie et le bien-être d'une personne en voyage ou en pèlerinage. Le pain représente la nourriture de base, nécessaire pour se nourrir et rester en bonne santé, tandis que le vin symbolise la convivialité, la chaleur et le réconfort pendant le voyage. En résumé, ce proverbe met en avant l'importance de ces éléments pour soutenir et accompagner les personnes en déplacement. 7. Mieux vaut une miette de pain avec amour que poule grasse avec dolore Proverbe provençal Ce proverbe provençal signifie qu'il vaut mieux avoir peu de choses, mais avec amour et bonheur, que d'avoir beaucoup de richesse ou de biens matériels, mais dans la souffrance et la tristesse. Il met en avant l'importance des relations humaines, de l'affection et du soutien mutuel par rapport au bien matériel. 8. Nul pain sans peine Proverbe latin Le proverbe latin « nul pain sans peine » signifie que pour obtenir quelque chose de valeur, il faut souvent travailler dur et faire des efforts. En d'autres termes, rien de bon ou de précieux ne vient sans un certain niveau de difficulté ou de sacrifice. Cela souligne l'idée que le succès ou la récompense nécessitent généralement un investissement de temps, d'énergie et de persévérance. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.